Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans C'est Salvar, aujourd'hui direction la cathédrale de Fréjus. Érigée au 5ème siècle, la cathédrale de Fréjus est un lieu qui a réussi à traverser les époques. Un site qui fait aujourd'hui partie des classiques de la ville et l'on comprend très vite pourquoi. Cette cathédrale remplie d'histoire regorge des vestiges des plus rares. Et c'est en compagnie de Grégory Gerberon, technicien des services culturels de ce lieu géré par le Centre des Monuments Nationaux, que je vous propose de découvrir cet endroit unique en son genre. Partie intégrante de la cité épiscopale de Fréjus, la cathédrale s'est agrandie à de nombreuses reprises. Une évolution encore visible à l'intérieur de l'édifice, ce qui nous permet de remonter le temps et de s'imaginer ce lieu au fil des siècles. Nous savons qu'à Fréjus, une communauté chrétienne existait dès le 4ème siècle et la cathédrale a été construite dès le 5ème siècle. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des élévations du 12ème et du 13ème siècle principalement. La cathédrale était tenue trop petite, il a fallu l'agrandir au Moyen-Âge. Vous verrez dans cette cathédrale, en particularité, elle comporte deux nefs. Une qui date du 11ème siècle et une qui date du 13ème siècle et qui illustre à merveille les arts romans et gothiques. C'est la nef sud, elle est plutôt d'un style lombard, un roman amélioré. Cette cathédrale fait partie de l'ensemble épiscopal, du groupe épiscopal de Fréjus, qui comporte la cathédrale, mais également un magnifique baptistère du 5ème siècle, le cloître des Chanoines, édifié au 13ème siècle, et le palais de l'évêque. La cathédrale de Fréjus était reliée directement au cloître entre le 13ème et le 16ème siècle, par une porte, aujourd'hui murée, et par un escalier qui permettait de rattraper la déclimité du terrain. C'est vraiment très important de savoir qu'à cette époque-là, l'accès à la cathédrale se faisait uniquement par le cloître. Moins des idées reçues, le cloître de la cathédrale a été un lieu public pendant de nombreuses années. Un cloître vraiment atypique, car sa charpente a la particularité d'être recouvert de nombreuses scènes peintes, représentant en majorité un bestiaire vraiment extraordinaire. Nous nous retrouvons dans le cloître de la cathédrale, et plus précisément, un endroit extrêmement important, devant l'ancienne porte de la cathédrale. Aujourd'hui, pour accéder à la cathédrale, les paroissiens doivent emprunter un portail construit au 16ème siècle, mais la particularité, c'est qu'au Moyen-Âge, c'était cette porte-là qu'ils devaient emprunter, ce qui signifie que le cloître était public, puisque les paroissiens devaient d'abord rentrer dans le cloître avant d'accéder à la cathédrale. Donc nous avons ici un cloître qui était un espace de passage, qui était un lieu, on peut dire, de convivialité, avec beaucoup de monde. Donc nous sommes bien loin de l'image qu'on se fait traditionnellement du cloître en pensant au monastère. Donc le cloître de Fréjus était très différent de ce point de vue-là, et une de ses particularités, qui découle de cette situation, réside dans sa charpente. Alors en levant les yeux, nous apercevons une magnifique charpente en mélèze, qui date du XIVe siècle, et dont la particularité est qu'elle a été décorée. Donc vous trouverez dans le cloître à peu près 1200 panneaux peints, tous différents les uns des autres. Aujourd'hui, il en reste à peu près 300, entre 300 et 400 en bon état, qui constituent véritablement une photographie du XIVe siècle. Donc vous trouverez parmi ces peintures des scènes de la vie quotidienne, parce que c'était ça, c'était cette fréquentation du cloître au Moyen-Âge. Vous trouverez bien évidemment des scènes religieuses, des portraits de saints, par exemple, pour enseigner aux chrétiens les valeurs à respecter, mais surtout vous trouverez parmi ces peintures un bestiaire. Alors quand on parle de bestiaire, il s'agit d'animaux fantastiques, de créatures hybrides, des mélanges, différents animaux aussi, combinés entre eux. Donc c'est là extrêmement riche. Nous n'avons pas d'explication précise quant à la signification du bestiaire, en particulier ici à Fréjus, mais ça laisse bien sûr l'imagination, votre imagination, faire le reste. Alors que la cathédrale a subi une multitude de travaux depuis sa création, le baptistère a réussi quant à lui à survivre à tout ce remaniement. Fréjus a donc aujourd'hui la chance de posséder l'un des derniers baptistères aussi bien conservés en France. Nous sommes ici dans le baptistère de Fréjus, qui est un des plus anciens en France, aussi bien conservé. Beaucoup de modifications au cours des siècles, en particulier au Moyen-Âge, mais cette chance d'avoir conservé le baptistère presque tel qu'il était au 5e siècle. Donc là on a vraiment beaucoup de chance. Et cela représente un grand intérêt du point de vue architectural. Le baptistère est tout à fait typique des bâtiments de cette période-là, et des baptistères qui sont construits de forme octogonale. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Alors du point de vue de la cérémonie, nous avons à Fréjus une particularité, à savoir ces portes, ces accès aux baptistères, qui sont aujourd'hui au nombre de trois, mais une porte a été rajoutée au 14e siècle, donc il faudra imaginer qu'à l'origine il n'y avait que deux portes. Alors la particularité, c'est qu'on utilisait une porte pour rentrer dans le baptistère, et une porte pour sortir du baptistère. Le baptême est vraiment la cérémonie, le sacrement le plus important pour les chrétiens, parce que justement on devient chrétien, et que c'était assimilé à la résurrection. Le baptême était comme une renaissance. Donc tout un parcours était organisé au cours de la cérémonie. Les futurs baptisés rentraient d'un côté, accédaient à la cuve, le baptême se faisait par immersion totale des adultes, et une fois baptisés, une fois entrés dans la communauté des chrétiens, ils ressortaient par la seconde porte. Donc c'était un moyen de bien mettre en évidence cet avant et cet après baptême, qui était extrêmement important. Donc aujourd'hui, le baptistère de Fréjus est un des mieux conservés en France, je vous le disais, avec celui de Poitiers, et il est toujours, on peut dire, chargé d'histoire, chargé d'émotion également. Une de ses particularités, enfin, c'est qu'il est toujours utilisé de nos jours. Donc on a cette chance, les petits fréjussiens ont la chance d'être baptisés dans le même baptistère qu'il y a 1600 ans. Donc il faut en être conscient, et c'est vraiment un privilège. Et bien voilà, c'est Salvar, c'est terminé, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.